bon et bien ça y est nous avons réussi paris la france la risée du monde encore une fois à ces jeux ça s'annonce extrêmement épique et ce n'est que le début imaginez 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 maintenant les jeux paralympiques si c'est à la hauteur des jeux olympiques je me demande s'il y aura beaucoup de membres non elle était mauvaise celle là frérose saurette bienvenue dans cette petite vidéo news et actus nous allons commencer direction twitter mais avant ça petit like et commentaire pour le soutien et le référencement alors ici philippe catherine ce serait ennuyeux s'il n'y avait pas de polémique écoutons le pour le biais de la vidéo je vais devoir un peu baisser pour les droits d'auteur écoutez le oh bah écoutez voilà j'avais bon j'étais juste à moitié un poil avec un moulthub c'était extraordinaire moi j'avais très bien vécu j'ai regardé ça pendant que je me faisais peindre en bleu alors j'ai eu le temps de de voir j'ai trouvé ça très très fou libre frais frais surtout et après les polémiques j'en sais rien à vrai dire si s'il n'y avait pas de polémiques ce serait pas marrant si tout le monde était d'accord avec le même avis quel ennui sur cette terre ce serait un autre fascisme donc j'ai trouvé il a quand même réussi à sortir la carte la carte les gars il a réussi il a réussi à la sortir en moins d'une minute en racontant de la double totale évidemment c'est son idée d'inclusion est très et très bonne je veux dire on va pas choisir l'exclusion ça serait quelque chose d'horrible donc évidemment c'est c'est l'évidence qui a parlé hier alors avec la garde républicaine franchement c'était une grande joie c'est l'évidence qui a parlé hier non c'est la médiocrité c'est ça le truc c'était vraiment médiocre mes yeux ont saigné je vais sûrement choper le cancer des rétines les gars c'était horrible alors ici les commentaires c'est vrai que donner bonne impression aux yeux du monde et ne pas paraître comme des clowns c'est ennuyeux normal la religion en question ne la menacera jamais de décapitation sur la place publique ou d'exécution à la calache ah je me demande s'ils avaient sans déconner sans déconner lui 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 tout ça là tous ces trucs oh mon dieu allez on change on change là ça ne va pas au royaume uni à manchester des migrants africains parcourent les racailles à l'égard vous savez pas les chiffres la racaille parcourt la ville armée de machette à la recherche de victimes à attaquer par contre si c'est vrai c'est extrêmement grave moi je vous conseille de si vous voulez croiser voilà vous prenez vos jambes à votre coup voilà ici voilà si vous faites partie des jeux paralympiques et des futurs jeux paralympiques vous prenez votre jambe à votre à votre coup celle qui reste en tout cas à la gauche la droite je ne sais pas et dire qu'il y a mille ans d'ici nous avions des cavaliers des terres avec des épées des lances des haches des boucliers voilà tout ça sur des sur des chevaux ultra entraînés et là on a quoi des types tout chétifs à la recherche de personnes à agresser en lui il est cool tranquille ce normal voilà une journée normale c'était où à manchester c'est ça voilà une journée normale à manchester comme comme en russie j'avais vu une vidéo une météorite qui tombait c'était sur dash cam le russe était en train de conduire ils sont ils sont tartinés les burnes à l'obomaltine il a juste baissé le petit volet pour ne pas être ébloui normal au lyon une manifestation pro palestinien est en cours la manifestation demande à grégory doucet de hisser le drapeau palestinien pour exprimer son soutien à gaza spoiler alert cette manifestation a réussi à mettre fin à la guerre entre israël et la palestine voilà cette manifestation a eu des répercussions direct là bas voilà j'applaudis d'une main les gars c'est normal on n'entend rien c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça voilà chacun ses combats les gars comme je vous ai déjà dit voilà grâce à eux et bien il n'y a plus de guerre la guerre est terminée je les avais tout de même à aller au front et aller les aider voilà juste pour voir si ça va faire comme dans call of s'ils vont respawn après la première balle elle est suivant on a quoi au toulouse après le décès d'un jeune homme de 28 ans ensuite un refus d'obtempérer des affrontements ont éclaté hier soir avec des policiers entraînant l'escendie de plusieurs camions et de voitures voici le témoin oh ça y est ça traîne les attaquer de près là tirons feu d'artifice en fait camion cramé feu la voiture exploser à la voiture ils n'ont pas tout ça pour un refus d'obtempérer ça c'est quand même fou alors que si tu es quelqu'un d'éduqué tu vois quand tu as donné une éducation si tes parents ont bien fait leur boulot tes parents t'apprennent que quand la police t'arrête et te demande juste un petit contrôle d'obtempérer simplement tu les écoutes tu donnes ta carte d'identité tes papiers ta carte grise ton permis tout 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 ce qui lui demande et ensuite tu verras ça se passe très bien quand tu dis oui monsieur oui madame et ben ça se passe très bien tu donnes ce que tu as à donner et voilà tu repars tranquille mais non mais non mais non tant d'incertains ils sont obligés de de faire les kings et de mettre la vie des autres en danger certains malheureusement obtiennent ce qu'ils méritent lui je ne sais pas mais dans la vie on obtient souvent ce qu'on mérite oh ici magnifique états-unis levé d'une collégienne dans les toilettes pour filles elle a été prise par derrière par un élève trans couvert par des autorités très à gauche le père condamné après avoir voulu alerter levé après à vouloir voulu alerter levé lui normal il retourne à l'école et agresse une autre fille logique à le gars voilà le monde à l'envers stranger thing tu connais maintenant c'est quand même incroyable que le père a été condamné si je n'en reviens pas donc le gars qui fait ça à la fille lui retourne à l'école et recommence là je me demande je demande sincèrement quand est ce qu'il y aura une loi pour que les juges corrompus prennent autant que les personnes qui récidive comme ça dès leur sortie ça serait cool qu'ils prennent exactement la même peine tu vois et encore une fois j'aimerais enfin nous avons besoin d'une justice qui craque dedans et pas laxiste une justice qui arrête de nourrir de blanchir et de loger gratuitement des délaquants et des criminels et qu'on les fasse bosser je sais pas moi 12 15 heures par jour sur chantier voilà 7 jours sur 7 sans repos sans être payé avec du pain sec et de l'eau je suis certain qu'il y aurait moins de délaquants c'est moi de criminalité en tout cas il y aura moins de récidive ça je peux vous le garantir bon à mes je l'avais mal mis donc normalement c'était d'abord cette cette afo puis celle ci et en fait c'était ça écoute bien donc là c'est ce que c'était ce qui s'était passé avec le refus d'obtempérer près de toulouse un homme est mort après un refus d'obtempérer voici ce que l'on sait le 25 juillet aux alentours de 21h30 un individu de 28 ans a été contrôlé au volant de sa voiture par les gendarmes dans la périphérie toulousaine a fenouillé selon nos informations le conducteur a immédiatement tenté d'échapper aux forces de l'homme il circulait dans un véhicule qui aurait potentiellement servi à commettre un vol avec violence dans l'après midi au moment de sa fuite le conducteur a percuté un gendarme qui a été blessé aux jambes les forces de l'ordre ont alors fait feu pour stopper le véhicule le fuyard a été blessé à la tête et il a ensuite succombé à ses blessures quelques heures après à l'hôpital ce drame a déclenché la colère de l'une des communautés des gens du voyage de toulouse dont la victime faisait partie à proximité de l'air d'accueil des véhicules ont été brûlés une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès voilà 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 et bientôt bien sûr il y aura des manifs et tout le et tout le boxon qui va avec peu comme naël en fait voilà mais bon ça va faire un an à elle est mort et j'en ai toujours strictement rien à foutre c'est de sa faute s'il est mort et la faute de sa maman ben voilà frérot serait la petite news actu se termine ici j'espère que tu as bien apprécié voilà rien d'autre ajouter prends bien soin de toi des gens que tu aimes et on se voit à la prochaine pour les petites news actu bye bye et fait très attention à toi